... Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très content et très honoré de donner ce séminaire aujourd'hui. Je vais vous parler de barrécentre, de moyenne, dans l'espace des mesures de probabilité, avec la métrique de Wasserstein. Et en guise d'introduction, je vais vous montrer quelques images. Alors, j'ai été un peu paresseux, j'ai juste cherché, j'ai fait une recherche sur Internet d'images en tapant le mot-clé barrécentre, Wasserstein, ou quelque chose de ce genre. Et voilà sur quoi on tombe typiquement. Après, j'utiliserai le tableau noir, mais je commence par quelques jolies images. Comme ça, au moins, il y aura peut-être un côté un peu esthétique au début de l'exposé. Ça risque de se gâter par la suite. Alors, je voudrais un peu commenter ces images, en commençant par celle du haut, qui est ici, qui est tirée d'un article de 2013 de Marco Couturi et Arnaud Doucet, qui sont les premiers à avoir fait des calculs numériques sur ce genre d'objets. Et quel est le problème ? Alors, on le voit, vous voyez en haut, vous avez une trentaine d'images qui représentent des objets très similaires, qui sont en gros des ellipses incluses l'une dans l'autre. Alors, à peu près, parce que si on regarde bien, il faudra grandir, mais il y a quelques cas où elles ne sont pas exactement incluses l'une dans l'autre. Et ce que, c'est des données synthétiques qui ont été générées aléatoirement. Et ce qu'on voudrait, c'est construire une image, une espèce de moyenne de ces images, avec, si possible, dans le cahier des charges, qu'elles ressemblent à une ellipse, enfin deux ellipses, l'une incluse dans l'autre. Alors, première idée, on peut essayer de superposer ces images, de faire une espèce de moyenne euclidienne. C'est le premier dessin qui est ici. Alors ça, tout de suite, on voit tout de suite, c'est une très très mauvaise idée parce que le support d'une somme, c'est la réunion des supports. Donc, on perd complètement la structure. Deuxième idée, peut-être un peu moins naïf, c'est de recentrer les images. Pareil, de les superposer. C'est un peu mieux, mais pas tellement, tellement, tellement mieux. On peut aussi utiliser des outils plus sophistiqués. Il y a d'autres méthodes qui existent dans la littérature. C'est aussi ce qu'ont testé Arnaud Doucet et Marco Couturi. Le troisième dessin qui est ici, c'est une méthode, en fait, de l'interpolation qui, je crois que ça s'appelle les centroïdes de Geffrey. C'est basé sur un principe de minimisation d'entropie. Mais peu importe, le résultat n'est pas tellement meilleur. Ça ne ressemble toujours pas à des ellipses. Alors ça, c'est une méthode encore plus sophistiquée qui utilise des noyaux auto-reproduisants. Ce n'est pas encore totalement satisfaisant. Et puis, la dernière image, c'est ce barisson de Wasserstein dont je vais expliquer dans un instant ce dont il s'agit. Ça ressemble vraiment à deux ellipses incluses l'une dans l'autre. Alors, il y a d'autres exemples qui sont ici, qui sont rigolos. Là, des images de papillons. O'Klidian Min, vous voyez, c'est juste superposé les quatre papillons. Ça ne ressemble pas vraiment à un papillon. Là, ça ressemble un peu plus. Il y a des simulations qu'avait faites Gabriel Perret. Donc, ça, c'est penser que chaque carré, qui sont très jolis, chaque coin du carré représente une forme. Et les points du carré interpulent entre ces différentes formes. Donc, on mélange un peu. La topologie n'est pas la même, etc. Donc, vous avez deux exemples ici typiques pour passer d'un chat à une spirale en passant par le trèche. Vous avez des interpolations qui sont visuellement agréables à regarder. Un autre exemple que je voudrais montrer, c'est celui-ci. C'est les chiffres. Donc, là, pareil, c'est tiré de l'article de Koutouri et d'Ousset. En haut, vous avez, on pourrait faire même une expérience, demander à chaque personne dans la salle d'écrire un 8 sur un bout de papier. Puis, on voudrait en déduire un 8 moyen. Pourquoi un 8 ? Parce qu'un 8, il y a un peu de topologie. Alors, voilà les exemples de calculs de barricence. On voit que ça respecte un petit peu la topologie. Alors, pourquoi il y a trois lignes ici ? La méthode de Marco et Arnaud, c'était une méthode de gradient. Donc, on initialise avec ces formes. Ça, c'est au bout de quelques étapes de gradient. Et là, c'est au bout de quelques dizaines d'étapes de gradient. Et on reconnaît quand même à l'œil nu les chiffres initiaux. Alors, voilà pour ce qui était des images. Maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Et le plan de mon exposé sera le suivant. Donc, je vais commencer par la définition première et une première caractérisation. Ensuite, je parlerai un peu de convexité le long des barycentres. Convexité barycentrique, si vous voulez. Convexité au sens de la search time. Après quoi, je parlerai un peu, et ça sera en lien avec ces images, pourquoi ce sont des problèmes qui peuvent bien s'approcher numériquement. Je parlerai un peu de l'approximation. C'est le problème. Ensuite, je voudrais parler de barycentres régularisés. Et à la fin, je terminerai par quelques remarques sur des problèmes, des questions asymptotiques. Les questions asymptotiques, ce que j'entends par là, c'est loi des grands nombres, théorale centrale limite, ce genre de questions. Questions asymptotiques. Alors, peut-être quelques éléments de BBO. Ce n'est pas un problème du tout nouveau. C'est un problème qu'on avait commencé à regarder avec Martial Aguay il y a plus d'une dizaine d'années. C'est d'ailleurs l'occasion, pour moi, de lui rendre hommage parce que, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, Martial nous a quittés il y a un peu plus de trois ans. Donc, les deux premières parties, c'est en gros reprendre avec quelques remarques des choses qu'on avait déjà observées avec Martial. L'approximation, sache... L'approximation, le point que je présenterai, c'est des méthodes à la Sincorne. Donc, c'est des choses qu'on avait regardées ensemble à l'équipe Mochaplan de Jean-David. Donc, c'est un peu issu d'un travail commun avec Jean-David, Marco Couturi, Luca Nena qui est ici et Gabriel Perret. Et puis ça, c'est plus des questions en cours. Pas totalement abouties, mais en tout cas, il y a des cadres où je saurais vous donner des théorèmes précis avec deux étudiants en thèse, Cathy Eichinger qui est à l'Inria et à Dauphine et Alexei Krochnin qui est un élève de Philippe au Sautombre-de-Jôte qui est à Lyon. Bon. OK. Donc, je commence. Alors, je dois dire quelques trucs sur l'espace de Wasserstein, l'espace des mesures de proba mille de la distance de Wasserstein quadratique. de Wasserstein. Alors, dans tout mon exposé, je me placerai sur RD ou une partie de RD et je regarderai l'espace de Wasserstein que je vais regarder. C'est l'espace des mesures de proba qui ont des moments d'ordre 2 finis. Je dirais la notation M2 pour le moment d'ordre 2. et je vais le munir de la distance qui vient du transport optimal quadratique, distance W2, dont le carré est donné par la valeur d'un problème de transport optimal. Donc, la distance de Wasserstein, 2 au carré, entre deux mesures de second moment fini, Rho et Nu, c'est l'inf du déplacement moyen, x-mose-y au carré, d'Gamma de xy, où l'inf est pris par rapport à toutes les mesures qui sont des plans de transport entre Rho et Nu, ce qui signifie que la première marge, la première marge, que je vais noter comme ceci, de Gamma, c'est Rho, et la seconde marge, c'est Nu. Donc, ça, c'est bien un espace métrique. Et la structure du transport optimal quadratique, et ça, je vais l'utiliser dès un instant, est bien comprise grâce aux travaux d'Yann. Si on comprend bien ce qui se passe sur ces problèmes-là, le point initial, c'est les travaux d'Yann à la fin des années 80. Bon. Alors, voilà le cadre. Et alors, maintenant, le problème du baril centre, dans lequel plus simple, qu'est-ce que c'est ? C'est, étant donné nu 1, nu n, étant donné n plus grand que 1, nu 1, nu n des mesures de probabilité, donc dans l'espace de Wasserstein, étant donné des poids, que je vais tous prendre positif, normalisés à ce sommet à 1, on cherche une mesure qui soit une espèce de bon compromis entre toutes ces données-là, en ce sens qu'elles minimisent la... Donc, c'est ça le problème du baril centre. Je cherche une mesure sur l'espace de Wasserstein qui minimise la somme pondérée des distances au carré d'euros par rapport aux données-nuit. D'accord ? Bien. Donc, pourquoi on appelle ça baril centre ? C'est un procédé assez général dans l'espace métrique. On peut toujours chercher à interpoller entre des points en essayant de minimiser une somme de distance au carré, ce qu'on appelle une moyenne de fraîchers. Mais par analogie, vous voyez, si au lieu de W2 vous avez les distances L2, le minimiseur, il serait évident, c'est juste la somme des lambda-inuit. Là, il y a un peu de non-linéarité à cause de la distance de Wasserstein. Donc, les images que vous avez montrées tout à l'heure, c'est ce problème par la somme qui est résolu. Alors, quelques remarques. Bon, d'abord, l'existence ne pose vraiment aucune difficulté. si vous avez une suite minimisante, vous pouvez borner les moments d'ordre 2, donc elle est tendue. La distance de Wasserstein au carré, c'est SCI pour la convergence faible des mesures. C'est un problème convex. L'existence, il n'y a pas de problème. Donc, une solution, j'appellerais ça un baril centre des nuits avec les poils lambdaï. l'unicité est OK dès qu'on a un peu de stricte convexité, ce qui est le cas. C'est OK dès que l'une des mesures, disons, un peu de régularité, la régularité naturelle pour les problèmes de transport optimal, c'est de dire qu'elle ne charge pas les hypersurfaces. D'accord ? Dès que l'un des nuits ne charge pas les hypersurfaces du chute. Parce que dans ce cas-là, c'est un résultat un peu folklore mais bien connu en transport optimal, la distance au carré à cette mesure est en fait strictement complexe. Autre remarque, ça je vais juste le dire normalement parce que c'est trivial, il ne faut pas s'attendre à un effet régularisant a priori. Vous voyez que si toutes les mesures sont confondues, le baril centre c'est la mesure en question. Donc si je prends des mesures qui sont juste P2, il n'y a pas d'effet régularisant à attendre. Il n'y a pas d'effet régularisant à attendre. Et puis une dernière remarque, c'est que, alors ça je ne vais pas faire ça sauf dans la dernière partie de mon exposé, c'est qu'on peut tout à fait généraliser à une infinité de mesures ou même à une mesure de probas générale, assez générale sur les probas. On peut regarder le baril centre Wasserstein d'une mesure de probas raisonnable sur les probas. On peut généraliser, je ne ferai pas sauf éventuellement à la fin, à une infinité de mesures ou à une proba sur les probas. Alors maintenant, la première chose, c'est qu'elle est, bon on sait que cet objet existe, éventuellement on a des conditions qu'il y a sur son unicité, comment est-ce qu'on caractérise ? Caractérisation du baril centre, que dans toute la suite de notre héros, d'un baril centre. Donc comme je l'ai dit, c'est un problème convex de minimisation sur les probas. Cet objet-là n'est pas forcément très régulier, mais en fait, on a une bonne formule de représentation duale qui est la suivante. Donc si je mets un demi, quelque chose de manière plus simple. Ça, c'est la formule de dualité de Kantorowicz. La distance de Wasserstein au carré entre Rho et Nui qui s'exprime comme un sur les points de transport, vous pouvez l'écrire comme une espèce de sup sur les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes de marge. Donc il y a un potentiel qui est une espèce de multiplicateur de Lagrange associé à la première marge que je vais appeler Ui et puis un autre que je vais appeler Vi associé à la deuxième marge sous la contrainte que Ui de X plus Vi de Y soit plus petite qu'un demi de la distance au carré et on sait qu'il existe des potentiels optimaux Ui et Vi qui ont d'une certaine manière l'intérêt à saturer le plus possible cette contrainte et une manière d'exprimer ça c'est dire qu'ils ont la propriété que si je définis Phi i comme étant donc c'est des potentiels semi-concaves semi-concaves peut-être que si je définis Phi i comme étant un demi de la norme au carré moins Ui et que je définis de la même manière un demi de la norme au carré moins Vi et bien ça ça va donner exactement la transformée de Legendre de Phi alors maintenant l'optimalité d'un plan entre Rho et Nui ça va être précisément une fois que vous avez résolu le problème dual que vous avez trouvé ses potentiels ça c'est essentiellement à nouveau je ne vais pas reciter Yann mais là je paraphrase ce qu'avait fait Yann l'optimalité de Gamay ça veut dire que le plan de transport Gamay est concentré là où il y a contact c'est à dire que Gamay presque partout ce qui est une inégalité partout est une égalité c'est à dire que Ui de X plus Vi de Y égale en demi de X quant à Y au carré en termes de potentiel convex alors excusez-moi j'ai oublié de préciser celui-là il est convex et celui-là aussi parce que ça a transformé de Legendre c'est la même chose que de dire que Phi I de X plus Phi I étoile de Y est égal au produit scalaire et ça c'est la même chose même chose que de dire que Y est dans le sous-différentiel de Phi I en X ou par symétrie que X est dans le sous-différentiel de Phi I étoile en Y bien donc le plan de transport optimal et tout ça c'est bien connu depuis au moins les travaux d'Yannes il est concentré sur le sous-différentiel d'une fonction convexe bien et si cette fonction convexe en fait est dérivable si pour presque tout X en fait grade Phi existe le sous-différentiel est réduit à un point vous voyez qu'en fait le gamma I est porté par et est donné par le transport de X par le gradient de Phi alors un peu formellement mais ça peut se justifier par dualité formellement ça peut se justifier qu'est-ce que ça veut dire que rho est optimal pour 1 en gros faites comme si tout était dérivable ça veut dire que non pas que la dérivée s'annule mais que la dérivée est plus grande qu'une constante partout et coïncide avec cette constante minimale sur le support de rho alors maintenant qu'est-ce que c'est que la dérivée de la distance de Wasserstein c'est pas la dérivée c'est une espèce de sous-gradient c'est les potentiels Ui c'est les Ui qui réalisent le maximum ici et donc la condition d'optimalité c'est dire que somme des lambda Ui est supérieure à une constante mais comme les Ui sont définis à une constante près la constante ça va être 0 partout avec égalité sur le support de rho et en termes de fonctions convexes je préfère raisonner avec des fonctions convexes qu'avec des fonctions semi-concaves c'est-à-dire que 1 demi de X2 est partout plus grand que la somme des lambda fille de X ça c'est partout ouais et il y a contact sur le support de rho alors ça ça dit plusieurs choses et je vous rappelle que les filles sont convexes en un point de contact comme cette fonction est lisse si vous êtes touché par au-dessus par une fonction lisse vous êtes différenciable les filles sont automatiquement différenciables fille est différenciable sur le support de rho et vous pouvez dire d'ailleurs que sur le support de rho vous pouvez dériver la somme des gradients est égale à X et en fait on a un peu mieux on a aussi d'une certaine manière il ne peut pas y avoir non plus trop de singularité de la Sien on peut aussi dire avec des guillemets que la somme des Sien la somme pondérée de la Sien est plus petite que l'inverse donc en fait si on revient sur l'histoire du transport optimal là je n'ai rien supposé sur les nuits je n'ai pas dû supposer qu'ils étaient réguliers vous voyez que cette relation ici si X est dans le support de rho ça ne devient pas une appartenance c'est une égalité ici Y doit être le gradient de phi de X à l'optimant donc il y a un transport optimal grade phi c'est le transport transport gros sur mieux c'est le transport optimal de Brunier il y a toujours même si enfin oui transport optimal de Brunier et les transports sont liés par cette condition d'obstacle d'accord c'est une espèce de problème d'obstacle et donc les conditions d'optimalité c'est ça il y a toujours un transport qui a un peu de régularité sur le support qui envoie le transport optimal des rho vers Nui les potentiels sont contraints à être en dessous d'avoir une somme plus petite que le potentiel quadratique et en même temps ça doit condécider sur rho donc c'est une espèce formellement c'est un problème d'obstacle pour un système d'équation de mon Jean-Père une manière si les nuits avaient un peu de régularité si rho avait un peu de régularité dire que phi est convexe et que le gradient de phi envoie rho sur Nui c'est une façon faible disons ça peut être vu comme une façon faible d'écrire cette équation là de phi égale rho donc ça ne dépend pas de I donc les phi sont déjà liées par le fait que cet opérateur de mon Jean-Père dépend pas de I mais ils sont aussi liés par l'obstacle et par le fait qu'on a égalité rho doit être complètement porté par l'ensemble où cette fonction touche celle-ci égalité rho presque partout ou même sur le support de rho parce que c'est des fonctions rotine bon alors voilà la structure du problème alors qu'est-ce qu'on peut en déduire a priori c'est pas si clair donc à ce petit effet régularisant que les phi sont automatiquement dérivables en fait ils sont presque deux fois dérivables il ne peut pas y avoir de partie singulière dans la Sien des phi en des points du support et donc j'en reviens au point 2 estimation et convexité je voudrais dire par exemple si les nuits ont des densités qui sont LP ça va être pareil pour le barycentre et je vais commencer par une remarque qui est le cas n égale 2 où il y a deux mesures donc nu 1 et nu 2 on se donne un paramètre d'interpolation lambda entre 0 et 1 et ben mon problème disons que nu 1 a un peu de régularité et le problème que j'ai regardé tout à l'heure le problème récent c'est menuiser à moins lambda la distance au carré au premier plus lambda la distance au carré au second et en fait c'est pas très très difficile de voir que cette notion là ça coïncide avec l'interpolation de ce qu'on appelle l'interpolation de McCann aussi d'une certaine manière une géodésique pour la métrique W2 et l'interpolation de McCann qu'est-ce que c'est c'est on prend le transport optimal de nu 1 sur lui de nu 1 sur lui-même c'est l'identité et le transport optimal donc j'appelle T égale grade phi le transport optimal de nu 1 vers nu 2 plus lambda fois T donc j'interpole les transports optimaux et je pousse en avant la mesure du départ nu 1 par ça donc vous voyez a priori rien ne dit que cette formule-là donne le minimiseur mais on peut vérifier que c'est vrai que ce n'est pas très compliqué donc cette remarque-là nous dit que les barres et centres tels que j'ai dit tout à l'heure généralisent l'interpolation de McCann à plus de deux mesures et ce qui est un des points intéressants avec la notion d'interpolation de McCann c'est qu'il y a un certain nombre de fonctionnels sur les mesures qui sont convexes il y a la notion de displacement convexity toujours McCann il y a une fonctionnelle U ça veut dire qu'en gros U lambda donne ça est complexe on est convex le long de l'interpolation de McCann alors ce qu'on va voir c'est que les fonctionnels displacement convex identifiés par McCann elles le sont aussi le long des barres et centres et en fait c'est très facile à voir donc généralisation si vous voulez pour vous donner une définition U U est convex le long des barres et centres c'est à dire que si vous prenez U du barres et centres des nuits dans la vie c'est plus petit que la combinaison convexe corresponde alors un exemple un peu débargo c'est que prenez un potentiel convex bon et supposez que l'intégrale de V des nuits soit finie convexe coercive par exemple c'est pas soit finie et vous calculez l'intégrale de V le long du barres et centres ce qu'on vient de voir c'est que la condition d'optimalité c'est que X c'est la combinaison convexe somme des lambda et gratte de phi de X mais comme V est convexe ça ça va être tout petit que la somme des lambda et de V de gratte phi des rho mais comme gratte phi envoie rho sur N ça c'est rien d'autre que la somme de V des nuits donc dès que vous avez un potentiel convexe la moyenne par rapport à ce potentiel convexe est convexe selon des barycentres par exemple si les mesures ont des moments d'ordre P le barycentre aussi puis vous avez une borne la moyenne des barycentres et le barycentre de la moyenne coïncident si vous prenez V linéaire donc il y a une inégalité partout alors ce qui est moins ce qui est moins trivial c'est si vous prenez une énergie interne donc vous prenez un U maintenant qui va de R plus dans R et vous supposez qu'il vérifie la condition de McCann la condition de McCann qui consiste à dire je rappelle la dimension de l'espace ambiance c'est T c'est dire que la fonction qui est à T associée à la puissance d U de 1 sur T à la puissance d est convexe et décroissante alors si U de 0 vaut 0 et U est lui-même convexe la décroissance est automatique alors prenons une telle fonction et supposons que alors exemple exemple U de T égale T à la puissance P avec P plus grand que 1 exemple U de T égale T log T les exemples principaux alors supposons que U de nuit le X que les nuits aient des densités et que cette énergie interne soit fine alors je vais regarder et supposons que U vérifie la condition de McCann U vérifie la condition de McCann bon je vais faire le truc un peu à l'envers je vais partir un peu de ce que je veux je calcule la somme des énergies interne la combinaison convexe correspondante là je fais un peu formellement le changement de variable je dis que je l'appelle Y je dis que c'est défi de X on peut justifier on peut raisonner par approximation je vais faire le changement de variable ça c'est la même chose que la somme des lambda I l'intègre à cause de l'équation de mangeant paire ça ça veut dire rho sur le déterminant de D de phi que multiplie le déterminant du changement de variable mais là vous avez reconnu je vais poser phi rho de T c'est la fonction de McCann il y a juste un rho à l'intérieur ça vous avez reconnu que c'est phi rho du déterminant de D de phi à la puissance 1 sur d et donc comme la fonction phi rho est convexe vous avez déjà une première inégalité vous avez déjà une première inégalité qui vous dit que par convexité ça c'est plus grand que l'intégrale de phi rho de la somme des lambda i de D de phi à la puissance 1 sur d mais les stm des phi c'est des matrices symétriques et semi définies positives et c'est bien connu que le déterminant à la puissance 1 sur d est une fonction concave donc ceci est plus petit que le déterminant de la somme des lambda i qu'est-ce que je raconte c'est ça et la puissance 1 sur d est à l'extérieur mais je sais que ça fondamentalement c'est plus petit que 1 maintenant la fonction phi rho elle est décroissante donc ça c'est plus grand que l'intégrale de phi de rho de 1 et ça c'est l'intégrale de u de rho de x de x donc vous en déduisez que si les nuits ont une énergie interne finie ben rho aussi par exemple nu i lp donne rho lp nu i dans l log l pareil il y a un cas un petit peu à part quel cas p égale l'infini là vous pouvez faire un peu directement si une des mesures a une densité bornée automatiquement par le même genre d'argument automatiquement vous allez en déduire que rho est l'infini avec une borne la norme l'infini de rho c'est plus petit que la norme l'infini de ce nu 1 et il faut diviser par le poids correspondant à la puissance d par le même genre d'argument d'accord ? donc si les données ont l'intégrabilité et bien le baril centre aussi en revanche ce qui n'est pas clair c'est si des propriétés de régularité plus élevées se transfèrent au baril centre ou des propriétés qualitatives par exemple le fait d'avoir un support convexe par contre ça c'est une question est-ce que par exemple le fait que les supports soient convex est-ce qu'il y a un cas particulier de mesure semi-concave log-concave pardon log-concave implique que rho est log-concave ça on sait que c'est faux c'est faux et qu'on présente à centembre du haut et un truc qui n'est pas connu c'est est-ce que si les nuits ont des densités disons régulières et des supports raisonnables disons par exemple convexe est-ce que ça ça implique de la continuité de rho ça c'est pas coûté bien alors oui il y a quelque chose FX t'as une question combien de temps j'ai c'est c'est une heure tout compris c'est une heure tout compris c'est une heure tout compris donc il y a des questions et aller plus loin dans l'analyse de la régularité du bar et centre ça nécessite de comprendre un peu un peu mieux ce problème de système d'équation dont j'en perds avec un plus un couplage par un problème d'obstacle alors je vais laisser un peu tomber ça pendant un moment et je voudrais parler du problème de l'approximation en fait ça je me rends compte que je pourrais vu l'auditoire aujourd'hui et le nombre d'experts de la question dans la salle je pourrais je pourrais m'en passer donc je vais être assez bref donc imaginez que vous vouliez l'approximation numérique pourquoi c'est un problème qui finalement se prête assez bien assez vite et assez facilement à des simulations alors je reprends mon problème débarrassant et je vais le reformuler comme un on peut le reformuler assez facilement comme un problème de programmation linéaire donc au lieu de chercher une mesure qui minimise la somme des distances de Vastognev² on peut chercher des plans qui sont les plans optimaux donc les plans optimaux je vais les appeler gamma i comme tout à l'heure et on peut chercher à minimiser la somme des lambda i intégrales de x alors je vais faire attention je vais faire x i moins x au carré des gamma i de x i x et puis qu'est-ce que j'ai comme contrainte sur gamma i et bien que la première marge de gamma i c'est ma donnée c'est une hui donc on a des contraintes de marge fixe pour égal à n et puis la deuxième contrainte c'est que la deuxième marge ne dépend pas de i ça sera toujours la même et ça va être le barré centre la deuxième contrainte c'est une contrainte de marge commune pi 2 de gamma 1 c'est pi 2 de gamma 2 etc c'est pi 2 de gamma n et c'est rho donc c'est de la programmation linéaire éventuellement en dimension infinie si les mesures ne sont pas à support fini éventuellement en dimension grande si on a discrétisé des mesures un peu finement avec deux types de contraintes les contraintes de marge fixe et les contraintes de marge commune alors ce qu'on peut faire donc c'est à ça qu'on avait regardé avec Jean-David Lucas et Marco et Gabriel donc un truc un schéma c'est assez lié enfin c'est un peu lié à ce qu'aura l'exposé de Diane la semaine dernière c'est de prendre un petit paramètre epsilon et de rajouter un terme d'entropie et puis je vais mettre une somme et je vais mettre le même poids tant qu'à faire et donc ce problème là ce problème là il peut se réécrire comme un gros problème de minimisation d'entropie c'est un équivalent de gammaï vous pouvez mettre le cou vous pouvez le faire passer dans l'intérieur du log ce que vous faites apparaître c'est une goussienne et puis c'est moins 1 sur 2 epsilon ça va faire de la chaleur si vous voulez toujours sous les mêmes contraintes gammaï satisfait mfi et marge commune bien et H c'est l'entropie relative d'accord et donc ça ça ressemble un peu l'entropie relative c'est pas une distance au carré mais c'est un peu une divergence une distance de Bregman ça a un peu des aires de famille des propriétés communes et donc une famille de méthodes du moins en dimension finie comme on sait qu'elle converge c'est de faire des projections alors quand j'ai projection ici c'est au sens de minimiser l'entropie relative projection pour H alterné donc on projette alternativement sur le jeu de contraintes qui consiste à dire la première marge de gammaï c'est NU1 par exemple les contraintes de marge fixe c'est parfaitement connu c'est ce qu'on appelle les itérations 5 cornes c'est juste un scaling une renormalisation donc c'est explicite ce que je veux dire par là c'est quand je minimise l'entropie relative de gammaï par rapport à une mesure de référence tétain avec juste la première marge fixée la solution explicite mais facile à calculer et la contrainte de marge commune je passe un peu les détails la contrainte de marge commune donc ça vient à minimiser la somme des lambdaïs H de gammaï tétaili sous la contrainte que la deuxième marge ne dépend pas de I et c'est rho et ça aussi je vous passe le calcul c'est explicite et en fait le rho c'est une espèce de moyenne géométrique des marges par rapport à la variable X des détails d'accord ? c'est un calcul qui est marrant qui ne présente aucune difficulté mais c'est explicite c'est une espèce de rho c'est une moyenne géométrique avec des poils lambdaïs géométriques des deuxièmes marges de détails donc on itère ces maps et ça donne des bons résultats en pratique et au moins en dimension finie il y a des garanties de convergence dans ce qui explique qu'on peut faire je pense que dans les simulations que je vous ai montré alors celle de Marco Couturi n'était pas basée là-dessus elle était plutôt basée sur une méthode de gradient sur le problème dual mais on peut faire des calculs assez faciles alors alors non c'est une question de normes si tu veux quand je dis la convergence la convergence prend la norme si tu passes en dimension pour des cas quelconques si tu veux il faut tenir compte des mesures de référence et des quantités que tu regardes c'est-à-dire que le mieux que tu puisses avoir c'est des garanties de convergence en autopie relative d'accord bon voilà il se trouve qu'en dimension finie il y a plein d'intériorités il y a plein de choses toutes les normes sont équivalentes et donc il n'y a pas de c'est ça le truc c'est clair ce que bien alors une autre manière de voir un peu les choses et de régulariser un peu le système d'équation que je vous ai montré tout à l'heure c'est de régulariser le barycentre lui-même pas régulariser les plans donc je vais en être à 4 barycentre régularisé et là on a un problème de DP mais vraiment beaucoup plus net beaucoup plus beaucoup plus simple à analyser c'est le je vous donne un paramètre positif mu et au lieu de regarder 1 je regarde sa version régularisée qui consiste à minimiser la même chose qu'avant donc je vais être proche je mets 1,5 ça sera un peu ça sera plus sympa pour présenter l'optimalité plus mu pour l'intégrale de Rologro et en fait je force un peu le destin c'est à dire je choisis un certain convex ouvert oméga ça peut être l'espace tout entier ça peut être une boule qui contient le support de toutes les données si elles sont en support compact c'est quelque chose que je me donne a priori et je minimise sur les probas ok donc je minimise sur les probas sur Rd et j'impose que Rho est porté en oméga bon alors là il y a l'existence et l'inicité de la solution c'est absolument évident je fais le même genre de calcul que tout à l'heure je devrais préciser une chose ça c'est pas une idée nouvelle enfin préciser deux choses d'abord vous voyez que cette régularisation là c'est pas la même que celle qui est utilisée pour calcul numérique là je garde vraiment je vais regarder vraiment un aspect transport optimal là dans le gamma-i je perds le transport optimal le plan gamma-i minimise une entropie donc il est un peu diffus on crée un peu de bruit ici je vais garder une structure je vais garder une structure de transport et ça assez curieusement c'est des collègues statisticiens à Bordeaux et à Toulouse qui ont introduit cette régularisation là sans d'ailleurs jamais utiliser le fait que c'est un problème de DP pur Bigo, Cazel et Papadakis en fait c'était surtout c'était pour régulariser et rendre certains calculs après discrétisation de mesures un peu plus stables donc même principe que tout à l'heure mais sauf que ça va être beaucoup plus simple vous avez compris le principe un peu heuristique quand je dérive des distances de Wasserstein au carré j'ai la norme au carré moins les potentiels de Brogner je rajoute une entropie donc je dérive ça me fait un log de Rho et tout ça ça doit être égal à une constante mais comme les filles sont définies à la constante près c'est zéro donc on voit tout de suite un effet régularisant et immédiat c'est que le log de Rho le log de Rho c'est moins un demi enfin au mu près c'est moins un demi de c'est 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 moins concave c'est moins concave que moins un demi de x2 donc ça donne une mesure qui est moins concave que la gaussienne une autre manière de dire ça c'est que log de Rho est semi-convexe donc non seulement cette mesure a une densité mais en plus elle a une propriété particulière elle est moins d'une certaine manière elle est coincée localement entre des gaussiennes mais en plus elle est moins le concave qu'une gaussienne alors vous pouvez dériver vous pouvez la relation qu'on avait tout à l'heure elle est un petit peu transformée on avait que x c'était le baril centre des transportés là c'est la même chose qu'est-ce que je raconte c'est x je vais plutôt l'écrire comme ça x a un facteur près qui est le gradient du log de la densité et ça c'est la somme des lambdaïs de grade phi où je vous rappelle que phi est convexe et grade phi transporte Rho sur nuit donc là on a vraiment alors il faudrait parler des conditions limites mais on a vraiment un problème d'équation dérivée partielle complètement non linéaire mais elliptique si les nuits ont un peu de régularité tout va très très bien se passer donc c'est une approximation du système précédent si mu est petit et le système c'est le couplage il est maintenant explicite il n'est pas implicite via un obstacle et qu'est-ce que c'est ? c'est une gaussienne et puis c'est comme si on avait une espèce de champ moyen créé par les autres les autres données les autres mesures qui est mesurée par ces potentiels d'accord et ça au moins si vous linéarisez un système comme ça donc pour I et Gabriel les phi plus les conditions limites donc pour le transport optimal c'est ce qu'on appelle les conditions limites de type BV2 qui consiste essentiellement à dire que le graillon de phi envoie le support de Rho qui est Omega vers le support des nuits disons des boules ou des domaines prescrits a priori alors ça c'est une bonne nouvelle on peut utiliser toute la ça c'est juste une remarque on peut utiliser à plein tout ce qu'on sait sur mon Jean-Père à plein donc les résultats tout seigneur tout honneur de Cafarelli donc les premiers résultats dans les années 90 donc qui consiste à dire essentiellement que si les nuits sont bornées par au-dessus et par en dessous penser sur une boule d'abord il y a la version locale alors les phi sont c1 alpha d'accord les phi sont c1 alpha mais si phi et c1 alpha c'est que l'octe d'euro est c1 alpha et c'est local si vous améliorez un peu la régularité vous pouvez vous pouvez avoir un peu mieux vous pouvez avoir si au lieu d'avoir juste donc ça c'est des conditions du genre nuit plus 1 sur 1 nuit appartient à l'infini et voilà le support de nuit c'est un convexe bien fichu régulier si vous améliorez un petit peu si au lieu d'être juste bornées elles sont en continu vous gagnez que les phi si vous rajoutez c0 alpha les phi sont c2 alpha vous avez deux crans de régularité vous avez toute la régularité elliptique que vous voulez ça c'est le cas borné le cas domaine le cas non borné il y a un papier récent de Figali et Cordero en gros qui dit que ça ça va aussi être ok si on met gagne à l'RD évidemment il y a la théorie de Philippis et Figali qui vous donne plutôt des estimations intégrales sur toutes les dérivées secondes donc les phi sont plutôt maintenant dans l'espace de saubre FWG2 1 plus epsilon quelque chose comme ça donc il y a une théorie locale mais surtout ce qui est intéressant mais ça ça vient si vous voulez l'un des défauts le epsilon s'obtient par compacité et les bornes ne sont pas constructives il y a un autre régime qui est le sol que je connaisse d'ailleurs pour lequel on a des bornes totalement explicites qui en plus ne dépendent pas de la dimension etc donc ça c'est un premier régime où on a toute la régularité qu'on veut ok et il y a un deuxième régime qui est ce qu'on appelle le principe de contraction de Caffarelli donc ça c'est un très très bel argument de 2000 de Caffarelli alors ça a été étendu avant de dire ce que c'est ça a été étendu dans différentes directions d'abord je voudrais citer un très 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 joli article récent de Max Fati d'Athel Gozlan et Maxime Prodom où il y a un argument totalement différent le principe de contraction de Caffarelli ce qu'il y a de bien aussi c'est que la démonstration est très simple c'est juste une utilisation très astucieuse du principe du maximum là il y a une approche un peu différente et ça a été pas mal étendu et étudié par Kolesnikov avec des hypothèses plus faibles donc là il y a plutôt vers 2010 il y a aussi un survey de Kolesnikov sur ce genre de questions alors qu'est-ce qu'il dit le théorème de Caffarelli il dit la chose suivante pensez à la gaussienne et pensez que vous voulez donc c'est sur tout l'espace oméga égale rd tout le monde est porté par tout l'espace et le théorème de Caffarelli vous dit que si vous transportez une mesure moins loconcave que la gaussienne sur la gaussienne alors moins loconcave ça veut dire plus étalé ok et bien le transport optimal de Brunier il est un Lipschitz il est un c'est pas il y a une constante et puis c'est Lipschitz c'est pas c'est un alpha qui est peut-être local qui dépend de construction d'arguments de compacité etc alors Kolesnikov a étendu un petit peu ça parce que le résultat initial de Caffarelli qu'est-ce que ça veut dire moins loconcave et qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce qu'on mesure la stricte convexité on peut mesurer avec un module de convexité quadratique c'est aussi naturel d'essayer de faire une théorie plutôt holder c'est ce qu'a fait Kolesnikov bon je vous la fais courte mais là qu'est-ce qu'on fait imaginez que excusez-moi ce que je suis en train de dire c'est que si les VI sont loconcave si les NUI sont de la forme I puissance moins VI avec des VI fortement convexes θ θ θ θ θ θ eh bien les FI les grades FI sont Lipschitz donc FI et C1 avec une constante qui est explicite qui dépend que de mu et de θ alors vous pouvez trouver que cette hypothèse est trop forte on peut l'affaiblir un peu et utiliser plutôt les résultats de Kolesnikov et donc là vous avez obtenu automatiquement que log de rôle C1 et après une fois que vous avez la régularité C1 vous avez toute la régularité que vous voulez donc si les données sont celles infinies dans ces deux régimes là soit un régime local soit sur tout l'espace avec un peu de de log concavité eh bien vous avez de la régularité alors maintenant je ne sais pas c'est un peu l'enclume pour assommer une fourmi et surtout ce n'est pas totalement satisfaisant parce que ce qu'on aimerait comprendre c'est l'effet régularisant intrinsèque de rajouter une entropie évidemment si on a des données régulières on a un effet régularisant ok mais ce n'est pas ce qu'on voudrait on voudrait avoir des nuits qui aient des masses de Dirac par exemple comprendre ce que ça fait ça je vais vous montrer juste un petit jeu d'estimation facile donc ça c'est très joli ça va ça peut être utile mais c'est un peu puis bon c'est quand même utiliser des résultats les résultats de Figali et de Philippi ce ne sont pas faciles donc là je vais vous montrer un truc beaucoup plus cheap quand on n'a aucune régularité sur nuit juste des moments finis et en fait c'est pour ça que je vous ai un peu assommé au début avec mes calculs à la McCann en fait c'est que qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là dans le cas anthropisé alors juste quelques calculs quid donc la question maintenant c'est quid du cas nuit quelconque quand je dis quelconque c'est pas absolument continué par rapport à le bec pas régulier pas borné par en dessous pas rien du tout juste des moments alors justement parlons de moments donc je prends un potentiel convex comme tout à l'heure pensez à une puissance plus grande que 2 et puis je suppose que les nuits ont des moments je vais l'apprendre positif si vous voulez ça n'a pas beaucoup d'importance ont des moments par rapport à ce potentiel et je vais essayer d'estimer le moment correspondant de Rho alors vous avez tous les calculs sous les yeux donc je regarde l'intégrale de V de X plus Mu grade long roux Rho de X des X qu'est-ce que c'est ? c'est l'intégrale alors là j'ai pas été très malin ouais bon c'est la somme des lambda I grade phi par le même argument ça c'est plus petit que la somme des lambda I intégrale de V des nuits donc c'est fini bon maintenant c'est pas tout à fait ce que je veux mais c'est pas mal parce que V est convexe excusez-moi je vais utiliser un peu du tableau qui est à gauche comme c'est convexe ça c'est plus grand que l'intégrale de V plus Mu grade V grade log roux fois Rho puis le deuxième terme vous pouvez l'intégrer par partie donc ça fait juste V moins Mu de la place 1 V Rho bon imaginez que V c'est juste une puissance grande plus grande que 2 entre V et de la place 1 V c'est V qui gagne donc vous avez toujours cette estimation si vous pouvez intégrer par partie donc en particulier si Mp de nuit est fini si elles ont des moments d'ordre P avec P plus grand que 2 alors Mp de Rho aussi avec une bande quasiment explicite bon ok aucun effet régularisant là dedans bah oui mais parce que j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain j'ai jeté le terme le plus important donc en fait le dernier truc c'est regarder l'information de Fischer ou des choses comme ça l'information de Fischer ça vient juste de la condition d'optimalité et la condition d'optimalité c'est dire que mu log Rho et je prends le gradient c'est que j'essaie de ne pas me tromper de signe c'est ça c'est la somme des lambda i grade phi moins x bah évidemment vous élevez au carré ça vous savez que grade phi c'est le transport optimal de Rho sur Nui vous multipliez par Rho vous intégrez ça c'est l'information de Fischer vous intégrez contre Rho donc ça c'est plus petit que la somme des distances de Wasserstein au carré entre Rho et Nui bon ça ça veut dire quoi ça c'est une autre manière d'écrire à peu de choses près c'est la norme H1 carré de Rho et donc vous en utilisez que Rho est dans H1 avec une borne qui ne dépend que des moments d'ordre 2 bon ok mais maintenant supposer que les données soient mieux qu'elles aient des moments d'ordre P vous faites exactement la même chose mais pas avec le carré avec la puissance P si Mp de Nui il finit pensez par exemple P plus grand que la dimension mais P quelconque ce que j'aurais c'est exactement le même calcul mais j'aurais mieux que racine de Rho dans H1 j'aurais Rho à la puissance 1 sur P qui est dans W1P si P plus grand que la dimension par exemple ça me dit tout de suite ça me donne une borne sur Rho ça me dit aussi ça me donne un comportement Ulder globalement alors ouais donc voilà il y a un effet il y a un effet local qui est assez clair et on a aussi certaines quantités qui sont assez naturellement assez naturellement bornées donc je répète si les nuits ont des moments d'ordre P on roue aussi par l'argument précédent et donc ça vous donne une borne sur une certaine information de ficheurs donc ça vous donne une certaine régularité sur Bolef et si l'intégrabilité est bonne vous aurez vous aurez des estimations globales comme ça alors est-ce qu'il me reste 5 minutes ? oui 10 minutes non ok je voudrais un peu parler maintenant de questions asymptotiques et ça ok donc c'est des questions qu'on ne s'était pas du tout que l'on n'avait pas du tout pensé avec Marcia à l'époque et c'est un peu les collègues alors statisticiens slash machine learning c'est deux groupes de collègues qui étaient tous à Toulouse à un moment et maintenant Jérémy Bigot il est à Bordeaux donc il y a Bigot et Klein et Jean-Michel Loubès et qui était son étudiant à l'époque Thibaut Le Guic qui sont posées la question suivante imaginez maintenant que vous n'avez pas un nombre fini de mesure mais vous avez une espèce d'objet abstrait qui est une mesure de second moment fini sur l'espace des mesures de second moment fini alors qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que l'intégrale de M2 de nu des P nu est finie et imaginez que vous pouvez définir un barré-centre de la mesure de la mesure P par minimisation de alors au lieu de minimiser une somme finie vous minimisez l'intégrale vous minimisez l'intégrale donc sur P2 de la distance de Rho à nu des P nu bon alors l'existence il n'y a pas grand chose à dire l'unicité ça va être vrai si la mesure P charge des bonnes mesures disons ou charge un petit peu des bonnes mesures ça ne va pas être vrai dans des cas complètement discrets etc donc ça je vais appeler ça disons le vrai barré-centre et puis tant qu'à faire je peux m'autoriser je vais m'autoriser tiens je vais faire d'une pierre deux coups je vais rajouter aussi mu fois l'entropie mais mu peut être nul donc si c'est si mu est nul il n'y a pas de régularisation si mu est non nul il y a une régularisation donc ça c'est le vrai barré-centre Rho bar c'est le vrai barré-centre donc admettez que j'ai fait des hypothèses sur P qui assure qu'il est unique vous voyez aussi vous voyez aussi que toutes les estimations intégrales que j'ai données tout à l'heure elles passent à des combinaisons convexes générales elles passent à l'intégrale qui est ici si par exemple tout P est porté par un ensemble borné de LP le barré-centre va l'être le vrai barré-centre et maintenant imaginez le problème suivant c'est qu'on se donne une taille d'échantillon alors je n'ai peut-être pas la n comme tout à l'heure grand et maintenant ce qu'on a c'est pas on n'a pas accès à la loi P mais on a juste un échantillon de mesure de proba qui sont tirés de manière identique et indépendante selon la loi P et donc là vous pouvez définir un barré-centre-empirique Rho-chapeau N qui est l'argmin de 1 sur N alors notez que c'est aléatoire la distance de Rho aux données de mon échantillon plus éventuellement l'entropie si j'en mets bien évidemment on se pose la question qu'est-ce qui se passe quand N on a plus ma fille alors ce qui n'est pas très très difficile à voir mais encore fallait-il y penser c'est qu'il y a une loi des grands nombres il faut faire des hypothèses mais là je veux vraiment la loi des grands nombres je pense que Bigot et Klein ils avaient fait le cas à Support Compact qui était vraiment qui était plus simple et puis le GUIC et l'OUBES ont amélioré mais on peut faire des choses encore même beaucoup plus générales que ce qu'ils ont fait mais peu importe mais le principe c'est que le barré-centre-empirique disons qu'il est unique sinon ça n'a pas trop de sens ce que je raconte Roche à Poen va converger presque sûrement vers le vrai barré-centre-empirique mais attention de façon assez faible le mieux qu'on puisse avoir c'est en distance de Wasserstein ne pas charger les ensembles petits ça ne veut pas dire qu'on a une densité il y a de la marge ça c'est pour mu égale 0 ça c'est pour mu égale 0 et puis si mu est positif là c'est exactement c'est la même chose mais vous pouvez mettre ici ça va converger au bar presque sûrement mais dans la norme que vous voulez qu'autorise les données enfin qu'autorise P ce que je veux dire par là c'est par exemple dans L1 ça va être vrai si vous avez beaucoup de moments vous pouvez aller mettre les LP si vous avez de la régularité sur les NUI vous allez pouvoir regarder dans H1 dans H2 etc mais la question suivante c'est pas tellement d'améliorer la voie des grands nombres l'effet régularisant permet de donner une convergence plus forte mais c'est la vitesse de convergence ok donc le barré-centre-empirique converge presque sûrement vers le vrai barré-centre-empirique mais à quelle vitesse et c'est pas une question si claire que ça parce que quelle vitesse mais pourquoi donc la question suivante c'est quid de la vitesse est-ce que quelle vitesse est-ce qu'on a un TCL est-ce que les erreurs à quelle vitesse et pour quelle norme pour quelle distance évidemment sinon dans ce cadre-là ce sera plutôt la distance de Wasserstein et est-ce que les erreurs sont asymptotiquement normales alors s'il n'y a pas d'effet régularisant il ne faut pas s'attendre à des miracles la seule manière de mesurer les choses c'est dans l'espace de Wasserstein il n'y a pas d'effet régularisant donc d'une certaine manière vous pouvez un peu linéariser le problème donc vous regardez le transport optimal du vrai barré centre vers Rocha Poet d'accord ? vers le barré centre empirique ce que vous savez c'est qu'en normel 2 par rapport au vrai barré centre ça ça tend vers 0 presque sûrement ou l'espérance de ce truc-là tend vers 0 je vous dis peut-être très générale mais maintenant ça c'est bien parce que c'est le tangent ça c'est un espace de liberté séparable un espace plat et donc la question c'est est-ce que quand vous risquez l'étape d'après le TCL c'est est-ce que T-CAPOEN quand vous écrivez ça comme l'identité plus racine de N fois une erreur je ne sais pas comment vous l'appelez HN est-ce que HN converge en loi vers une certaine normale ici vous avez un réparateur de traces finies sur L2 de Robar c'est une conjecture assez naturelle en fait pas grand chose est connu la réponse c'est essentiellement il y a deux cas qui sont connus c'est la dimension 1 ok et le cas de Gaussienne c'est-à-dire que P est une mesure sur les Gaussiennes mais sinon en général on ne sait pas maintenant si on met un mu positif et ça c'est ça qu'on est en train de faire avec Cathy et Alexei Krochnil là vous avez tout ce que vous voulez c'est-à-dire que si mu est positif vous posez c'est pas vraiment vous n'avez pas à vous placer dans le tangent vous allez vraiment regarder gros chapeau N moins gros bar racine de N dans L2 dans H1 dans l'espace de régularité que vous préférez avoir et ça effectivement ça va obéir à un TCL TCL ok sous des hypothèses que je ne précise pas ici par exemple si tout est à support compact ça va très bien marcher donc à tout l'espace bon les régimes lobe concave ça va marcher les régimes plus généraux c'est pas encore tout à fait clair je vais terminer par une question revenir un peu aux images je vous ai cassé les pieds pendant une heure je n'ai jamais montré qu'un barré centre de 8 était un 8 pourtant j'ai prétendu au début que tout ce que j'avais donc voilà je voudrais travailler sur cette question est-ce qu'il y a moyen de donner un sens à la question qui est que d'une certaine manière est-ce qu'un barré centre ou un barré centre régulier du 8 a des raisons mathématiques en analysant le genre d'équation que je vous ai montré de ressembler à un 8 tant qu'on parce que là vous voyez bien on est dans un truc où c'est pas mal utilisé éventuellement même en dimension grande je ne sais pas trop comment ça marche par des communautés assez appliquées puis d'un côté le fond de l'affaire c'est des questions d'analyse et donc il faudrait que les deux se rejoignent au bout d'un moment donc je pose cette question est-ce qu'il y a un théorème ou quelque chose qui ressemblera à ça qui montrerait qu'un barré centre de 8 est un 8 voilà ok merci applaudissements 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 applaudissements